Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la commande volontaire du mouvement. A la différence de la commande réflexe du mouvement, la commande volontaire, comme son nom l'indique, c'est lorsque l'on décide volontairement de contracter tel ou tel muscle. La zone du cerveau qui est responsable de la commande volontaire est une aire du cerveau que l'on appelle le cortex moteur. Et le cortex moteur est organisé en différentes régions. Chaque région du cortex moteur commande une partie spécifique de l'organisme, commande des muscles à un endroit particulier de l'organisme. Le cortex, c'est la zone périphérique du cerveau et c'est là que se situent les corps cellulaires des neurones. Et ces neurones qui proviennent du cortex moteur, on les nomme neurones pyramidaux. Donc la commande du mouvement, elle part de là. Et ce que l'on voit, c'est qu'ici j'ai représenté un muscle qui est situé dans la partie droite du corps. Et le neurone qui va commander le mouvement de ce muscle est situé, lui, dans l'hémisphère gauche du cerveau. On dit que la commande volontaire est contrôlatérale, puisque c'est l'hémisphère gauche qui commande les muscles du côté droit du corps. Et à l'inverse, l'hémisphère droit commande les muscles du côté gauche du corps. Donc le neurone ici qui est représenté en bleu, que l'on nomme un neurone pyramidal, c'est lui qui va faire la commande du mouvement. Et le message nerveux sous forme électrique va parcourir ce neurone. Au niveau du bulbe rachidien, le neurone qui provient du cortex moteur, le neurone pyramidal, va croiser. C'est-à-dire qu'il va passer de l'autre côté du corps. C'est au niveau du bulbe rachidien que cela se passe. Donc là, on est toujours dans l'axone de ce neurone pyramidal. Et ce neurone pyramidal fait synapse dans la substance grise de la moelle épinière, avec un neurone moteur. Ce neurone moteur, c'est le même que nous avions vu dans la vidéo sur le réflexe myotatique, puisque lors du réflexe, le stimulus provient du muscle lui-même, et un neurone sensoriel fait synapse avec le neurone moteur, et ensuite le neurone moteur commande la contraction du muscle. Ici, on se situe au niveau de la même synapse, sauf que cette fois-ci, c'est le neurone pyramidal provenant du cortex moteur, qui envoie des messages au neurone moteur au niveau de la synapse par des neurotransmetteurs. Et donc, le passage du neurotransmetteur du neurone pré-synaptique au neurone post-synaptique, qui est le neurone moteur, va permettre un nouveau potentiel d'action, un nouveau message nerveux dans le neurone moteur. Ce message nerveux va parcourir le neurone moteur, et fera synapse, comme pour le réflexe myotatique, avec une fibre musculaire. C'est une synapse neuromusculaire. Là, le neurotransmetteur impliqué est l'acétylcholine, et la libération d'acétylcholine par le neurone moteur va déclencher la contraction du muscle. On voit donc que la commande volontaire, ça part au niveau du cortex moteur par un neurone pyramidal, que cette commande est contrôlatérale, puisque l'hémisphère gauche commande la partie droite du corps, et l'hémisphère droit commande la partie gauche du corps. Le croisement, il se fait au niveau du bulbo rachidien. La synapse neuroneuronique est dans la substance grise, et c'est la même synapse que celle du réflexe myotatique. Et le neurone moteur fait synapse neuromusculaire avec les fibres pour commander la contraction. On voit ici qu'au niveau de cette synapse, le neurone moteur va intégrer des informations provenant de différents neurones. C'est ce que l'on appelle l'intégration. Ici, on a l'exemple de messages qui peuvent arriver du neurone pyramidal provenant du cortex moteur, mais il y a également les messages qui peuvent arriver du neurone sensoriel. Voilà pour la commande volontaire du mouvement. Merci.